Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission qui vous dit tout sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, un million d'emplois à la clé, rien que ça, c'est ce que pourrait générer la transition écologique en France sur les 30 prochaines années. Se pose alors la question de la création de nouveaux métiers, mais aussi des compétences qui doivent s'adapter pour s'inscrire dans cette transition écologique. Quels sont les freins et les leviers ? On en parle tout à l'heure avec nos invités, car juste avant, les acronymes du jour expliqués par Mathieu. Alors, quels acronymes au menu de la transition écologique, Mathieu ? Alors, je vais vous parler de la TEE, à ne pas prononcer TEE, comme vous savez ce petit socle sur lequel on met sa balle de golf avant de... Je ne coffle pas, mais... Voilà. Non, il faut prononcer TEE, donc tout en majuscule, il s'agit de la transition écologique et énergétique. Et alors, comment se traduit cette transition, justement ? Alors, cette TEE est d'abord visible dans la mise en place des politiques publiques. On peut citer, par exemple, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aussi connue via l'acronyme LTE-CV, qui, en 2015, vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer l'indépendance énergétique et ambitionnait également de créer des centaines de milliers d'emplois dans ces secteurs, grâce à une croissance économique durable. Plus récemment, il faut citer la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc en 2020, qui vise à limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, là aussi avec un potentiel impact sur les emplois et les besoins en emploi et en formation adaptée. Alors, quels sont ces impacts ? Alors, justement, pour répondre à cette demande de transition énergétique et écologique, les différents secteurs doivent adapter leurs activités, et pour cela, il faut donc des professionnels formés. Rien que pour le BTP, vous pourrez, par exemple, trouver des formations sur les BEPOS, les bâtiments à énergie positive, ou encore, vous trouverez également des formations pour vous aider à faire la différence entre, je cite, HQE, LEED, BREAM, DNB, voilà, on ne rentrera pas... Il y en a que je devine, HQE, haute qualité environnementale, non ? On ne rentre pas dans les détails, mais, donc, voilà, il faut juste savoir que ce sont tout simplement différents référentiels de certification environnementale. Et un dernier acronyme pour finir, donc, celui plus connu du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que l'on peut croiser également en anglais, IPCC. J'ai hâte. Il signifie donc Intergovernmental Panel on Climate Change. Waouh ! Qui a, donc, le GIEC qui a récemment établi que, sans un renforcement des politiques actuelles, nous allons vers un réchauffement global qui dépassera les 3 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences, bien entendu, dramatiques. Beaucoup moins drôle que votre anglais. Moins drôle que, voilà, mon niveau d'anglais, et d'où la nécessité de cette transition, donc, dont on parlait au début de cette chronique, donc, de notre économie et de nos modes de vie. Merci beaucoup, Mathieu, et revenez-nous vite, donc, avec vos acronymes. Je vous le disais, la transition écologique en France pourrait générer jusqu'à 1 million d'emplois sur les 30 prochaines années. Se pose la question de la création de nouveaux métiers, mais aussi des compétences qui doivent s'adapter pour s'inscrire dans cette transition écologique. Quels sont les freins et quels sont les leviers ? Pour en parler, on accueille nos invités, Louise Henné, Marc Dufault et Cécile Jolie. Bonjour. Louise Henné, vous êtes chef de projet, responsable des études au PEX, le PEX qui est donc le réseau national des solutions pour la transition écologique, mais encore. Tout à fait, merci pour cette introduction. Donc, le PEX, en fait, c'est un réseau de réseaux. Donc, nos membres sont des associations, pôles de compétitivité, clusters, fédérations professionnelles. Donc, à l'échelle nationale, certains sont territoriaux, certains sont sectoriels. Donc, on a des membres qui sont spécialisés dans les énergies renouvelables, dans l'eau. On a des membres qui sont spécialisés sur l'île de France ou la Bretagne. Et donc, voilà, nos activités, c'est de rassembler ce grand écosystème, mais aussi réunir les 6 000 éco-entreprises qu'ils représentent et les laboratoires de recherche, les institutionnels, les donneurs d'ordre privés, publics, les investisseurs autour des solutions de la transition écologique. Ça tombe bien puisque c'est le thème du jour. À mes côtés, Cécile Jolie, bonjour. Vous êtes économiste pilote de la prospective des métiers, des qualifications à France Stratégie. Là aussi, France Stratégie. Qu'est-ce que c'est ? Ben oui. Comment c'est pas extrêmement connu ? Je comprends pas. Donc, c'est un service du Premier ministre qui est chargé d'anticiper, d'évaluer les politiques publiques et de faire des propositions. Et sur les questions de la transition écologique, on anticipe à la fois la création d'emplois, donc comme vous l'avez dit, ce qui n'est pas exactement une mince affaire, mais aussi comment les métiers, au plus près, sont affectés et comment les acteurs de l'emploi et de la formation se saisissent des questions, des compétences et de leur adaptation à la transition écologique comme aux autres transitions. Et puis, on a aussi, on ne se refait pas, un axe sur les politiques publiques et la manière dont elles se transforment pour prendre en compte la transition écologique. Et donc, à vos côtés, Marc Dufault. Bonjour Marc. Vous êtes chef de projet Économie Vertala, DRIEHAT, encore un acronyme. Dommage, Mathieu, il est déjà parti du plateau. Mais du coup, c'est vous qui allez nous l'expliquer. Absolument. Donc, la DRIEHAT, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Ce qu'il faut retenir, un des services déconcentrés de l'État, en l'occurrence du ministère de la Transition écologique, sur l'Elysée francilien. Voilà. Et on est là pour, en particulier, appliquer justement un certain nombre de politiques publiques sur ces trois grands volets. Et pour ma part, moi, je suis rattaché au département du développement durable et je vais vous indiquer un autre acronyme, puisqu'on est là, ce département, pour promouvoir les ODD, les objectifs de développement durable. Il y a un certain nombre d'objectifs définit l'ONU sur plein, plein, plein de sujets. Donc, nous, on resserre notre attention sur quelques-uns d'entre eux. Et en particulier, effectivement, on s'intéresse au champ déjà assez large en soi de l'économie dite verte, donc les tentatives de conciliation entre le développement des compétences, le développement de l'activité économique et la protection de l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant même de rentrer dans le cœur du sujet, je vais me tourner vers Bernard. Bernard qui, comme à chaque émission, va nous introduire la thématique du jour. C'est le Kézako. Alors Bernard, pourquoi parle-t-on de transition écologique, justement ? Transition. C'est une très bonne question, justement. Et pour moi, c'est fondamental de revenir sur cette approche de la transition. Parce que si on parle de transition, c'est qu'à travers l'idée de transition, c'est une transition de la société humaine qui essaye de gérer ce décalage entre ce que Hariri appelle la réalité objective, donc l'environnement, la terre sur laquelle nous vivons et la réalité imaginaire, c'est-à-dire toutes ces constructions sociales et ces créations qui, finalement, ne tiennent pas compte de cette réalité objective. Et comme dit Hariri, le lion près de la rivière, il s'en fout de Google, du droit et de l'argent. Et c'est ce décalage qu'on essaye de gérer à travers une transition. Alors, ce qui est important, bien entendu, c'est après de parler, comme on l'a dit, des besoins de compétences, des besoins de formation. Sauf que tout homo sapiens est impacté ou devrait être impacté par cette différence qu'il y a avec notre réalité de terre, en quelque sorte. Et par là même, tout métier est impacté ou devrait être impacté par cette conscience-là. On voit bien qu'il y a une difficulté, justement. Et la difficulté se ressent dans la diffusion de cette conscience, justement, et donc des impacts sur ce qu'on va appeler compétences, formations, métiers, etc. Et cette évolution de conscience devrait se traduire dans l'évolution des modèles économiques, mais aussi des modèles de pensée, puisqu'ils sont complètement liés. Parce qu'on pourrait dire que la problématique derrière est une problématique axiologique. Ça veut dire une problématique de valeur. Comme le résume très bien Aurélia Barraud, par exemple, en disant ce que l'on fait et ce qui peut-être devrait évoluer, c'est faire des bulldozers avec des panneaux solaires. C'est super pour aller détruire la forêt amazonienne. Et c'est cette différence que l'on vit un peu dans la façon dont on aborde le sujet. C'est qu'on n'a pas remis en cause ce qui va sous-tendre ce que l'on fait. Merci beaucoup Bernard pour cette introduction. On continue parler emploi, transition écologique et économie verte dans quelques instants avec nos invités. Mais juste avant, on est allé vous demander votre avis sur la question. Vos réponses au micro d'Hugo Moreau. Regardez. Je suis attentif à certaines actions écologiques que font les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, les couvercles, c'est plus pareil. Ils enlèvent maintenant. Ce n'est plus des couvercles qu'en plastique. Les supermarchés vendent les choses bio, on fait attention avec les emballages. On travaille dans la vente et il y a des clients qui justement demandent si l'entreprise est assez engagée ou pas. Et ça a déjà fait rester des clients pour cette raison. J'aime bien savoir qu'une marque est plus consciente que l'autre. C'est dans un cadre où ça n'empêche pas la compétitivité de l'entreprise par rapport aux autres pays qui n'appliquent pas les mêmes règles. Par exemple, la marque, elles ont créé des chaussures vegan. Donc, je trouve ça super intéressant. Pour moi, il y a des critères d'achat plus importants. Si un produit de marque me plaît, ça m'arrive de regarder ce même produit de marque sur des sites de seconde main. J'achète principalement des vêtements de seconde main, soit en friperie, soit sur des sites. Le seconde main, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je vise particulièrement. Les friperies, je fais. Même les livres d'occasion, je fais. Puis même les déchets que j'ai, j'essaye de réutiliser. Je ne sais pas, moi, des boîtes. J'essaye de recycler un maximum d'objets. Comme une boîte de glace, je vais l'utiliser pour mettre des vieux objets dedans. Je pense que c'est aux plus gros, les grosses entreprises, de faire le premier pas. Parce que c'est eux qui font la plus grosse empreinte carbone. Des réactions peut-être face à ce micro-trottoir. On voit que quand on interroge, les préoccupations sont surtout dans la consommation. Plus que dans les emplois, les entreprises. Vous le ressentez ça aussi dans les études que vous faites ? La consommation, elle est responsable, effectivement. Nos modes de consommation sont responsables d'une partie des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est un ensemble où c'est la manière dont on produit et c'est la manière aussi dont on offre des biens et des services. Donc, effectivement, le consommateur a une marge de manœuvre qui est relativement faible par rapport à l'empreinte carbone. Qu'on songe simplement à la manière dont sont chauffés nos logements. Et c'est une de nos dépenses d'énergie les plus importantes. Avec la voiture au niveau individuel, on n'est pas, la plupart du temps, on n'est pas comptable de la manière dont est chauffé notre logement. Et pour le transformer, ça prend beaucoup de temps. Donc, effectivement, ce qui a changé, je pense, ces dernières années, c'est qu'il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'une action, même petite, pouvait contribuer, puisqu'on devait aller vers une transition. Ça, on le sent. Les gens ont quand même cette préoccupation. On le sent. On sent cette préoccupation. Et en particulier chez les jeunes, c'est vrai. Et vos interlocuteurs étaient essentiellement des jeunes. Donc, je pense qu'on n'aurait pas eu tout à fait les mêmes résultats si on avait pris des plus de 60 ans. Donc, il y a une fracture générationnelle là-dessus qui est assez importante. Et après, effectivement, tout n'est pas non plus à notre main. Et il y a besoin de régulation. Et on voit bien, au niveau de l'emploi et au niveau de la transformation des secteurs d'activité et de la réallocation sectorielle d'emploi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est effectivement quelque chose qui nécessite la plupart du temps des régulations, puisque l'environnement, c'est un bien public sans prix et que donc tout le monde peut consommer et abuser. – Alors, ce sont aux entreprises de faire le premier pas, nous disait tout à l'heure la jeune fille à la fin du micro-trottoir. Justement, les entreprises, comment vont-elles s'adapter ? Comment elles s'adaptent même déjà aujourd'hui pour s'inscrire dans cette transition écologique ? On va en parler. On évoquait tout à l'heure 2050 comme horizon pour la création d'un million d'emplois liés à la transition écologique. À 2050, c'est aussi le cap donné par la stratégie nationale bas carbone pour atteindre la neutralité carbone. Comment cette stratégie va-t-elle impacter l'emploi, justement, cette stratégie bas carbone ? – Alors, la stratégie nationale bas carbone, c'est effectivement de prévoir à horizon 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on ne doit plus émettre un gramme de carbone, ce qui est énorme. – Je parais, c'est ambitieux en tout cas. – C'est très ambitieux et ça passe effectivement par des techniques, ça passe par de la sobriété, ce qu'on oublie souvent de dire. Ça passe par de l'efficacité énergétique, bien sûr, mais on n'arrivera pas à l'objectif si on ne séquestre pas du carbone dans la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, la biomasse, qu'elle soit agricole ou forestière, elle va compter justement pour faire le pas supplémentaire qui, en 2050, nous permettra de conserver un tout petit peu d'émissions de carbone, finalement, pour certains usages pour lesquels on ne peut pas faire autrement. – Alors, pour atteindre cet objectif, ça va aussi générer de l'emploi, de nouvelles compétences. Quels sont les secteurs qui vont le plus en bénéficier dans cette stratégie ? – Alors, vu la spécialisation sectorière de la France qui, comme vous le savez, a beaucoup désindustrialisé quand même, et donc qui importe à travers la consommation, et c'est aussi peut-être pour ça que nos consommateurs y sont attentifs, donc elle importe du carbone, mais elle produit peu de biens industriels aujourd'hui. Et dans certains produits comme le textile, où la chaîne de valeur est très longue, et où un jean fait 14 fois le tour du monde avant d'arriver sur Zofès, c'est quand même, effectivement, on n'est pas les producteurs de ça. Donc, on est tout à fait en bout de chaîne, et pour beaucoup de produits, c'est le cas. En revanche, nous, ce qui est localisé comme émission de gaz à effet de serre, c'est le bâtiment, donc que ce soit les bureaux ici, tout notre éclairage, et évidemment, c'est le transport, c'est les deux principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, si on veut faire une neutralité carbone, c'est sur ces secteurs-là qu'il va falloir qu'on mette le paquet. Et on va mettre le paquet en termes de régulation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en matière de construction, puisque aujourd'hui, la nouvelle réglementation européenne, elle impose des bâtiments à énergie positive. Donc, ce n'est pas du tout les nouveaux logements. Ça ne va être pas du tout quelque chose où, simplement, vous devez être neutre en électricité. Vous devez produire de l'électricité pour ce que vous consommez, mais vous devez en rendre. Donc, ça va être très compliqué, sauf que c'est une très petite partie du problème, puisque le parc de logements, il se renouvelle très lentement. C'est 1% du logement qui est renouvelé, ou du tertiaire, des bureaux qui est renouvelé par an. Donc, ce qui est l'essentiel, c'est la rénovation énergétique. Et c'est là où on a un énorme effort à faire. Et c'est beaucoup d'emplois, parce que c'est de l'emploi d'ouvriers qualifiés ou peu qualifiés du bâtiment, d'architectes, de techniciens, qui vont élaborer les rénovations thermiques, et qui, elles, vont être considérables, et qui vont générer beaucoup d'emplois. Et puis, après, dans le transport, là, c'est moins évident, parce qu'évidemment, à part le passage à la voiture électrique, grosso modo, et à la modularité du transport et au transport collectif, plutôt qu'au transport individuel et au transport collectif qui soit neutre en carbone, plutôt qu'au bus et à l'avion, on est sur quelque chose qui est moins créateur d'emplois, et qui, en revanche, va imposer une transformation de l'industrie automobile, mais aussi des mobilités urbaines et rurales. Merci. Alors, les PME de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont en première ligne de cette transition écologique. Je me tourne donc vers vous, Louis Zéné, ce sont les entreprises de votre réseau. Ce sont quoi, d'ailleurs, les éco-activités, comme vous les appelez ? Elles sont actives dans de nombreux secteurs, plus qu'on ne le pense, je crois. Oui, tout à fait. Donc, les éco-activités, ce sont les éco-entreprises qui exercent dans les éco-activités. On les retrouve dans les secteurs de l'eau, déchets. Donc, ça, c'est les secteurs assez classiques qu'on connaît depuis longtemps. Il y a aussi tout ce qui est biodiversité, qualité de l'air, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. On trouve aussi tout ce qui est éco-conception, éco-matériaux, construction durable. Donc, c'est beaucoup de secteurs. Je pense que... Voilà, il y a... Pardon. Il y a également la dépollution des sols. Donc, tous ces secteurs sont un petit peu peut-être invisibles pour les consommateurs. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tous les champs de leur activité quotidienne sont concernés par l'environnement, par l'énergie. Puis, moi, j'ai perdu le fil. Eh bien non, mais on présentait justement ces éco-activités. On disait qu'elles étaient présentes dans de nombreux secteurs et elles étaient donc en première ligne de cette transition. Et donc, on voulait savoir comment, elles, ces éco-activités, elles étaient impactées puisque... Oui. Alors, donc, ces entreprises, en effet, ce n'est pas forcément ces entreprises qui vont être en transition écologique ou énergétique. Parce qu'elles sont déjà, elles, dans leur activité principale, en train d'agir pour prévenir, mesurer, protéger l'environnement, réduire les atteintes aux pollutions. Donc, elles, ce qu'elles vont faire, elles vont pouvoir accompagner tous les autres acteurs qui vont devoir réaliser cette transition. Donc, elles vont accompagner les grands groupes, les territoires à faire leur transition. Elles vont être, donc, porteuses de solutions et se joindre à des grands projets ou des petits projets territoriaux, nationaux. Et donc, vous avez mené en 2021 une étude pilotée par le ministère du Travail, le ministère de la Transition écologique et l'ADEME sur les besoins d'emploi et en compétences dans les PME des éco-activités que vous venez de nous présenter. Quelles sont les grandes tendances, les profils les plus recherchés ? Je crois qu'il y a certains profils particulièrement difficiles à recruter. Alors, en effet, on a constaté, donc, malgré la diversité de secteurs qu'on retrouve dans les éco-activités, il y a beaucoup de points communs entre ces entreprises. Donc, la majorité sont des PME. Elles ont, en grande majorité, moins de 10 salariés. Donc, en moyenne, on a vu qu'elles avaient 16 collaborateurs. En termes de profils recherchés, c'est en particulier les profils Bac plus 5. Donc, en grande majorité des ingénieurs, on a remarqué, donc, sur cette étude qui concernait 280 entreprises, donc, de la diversité des secteurs que j'ai citées, 25% recherchés des ingénieurs, 20% des technico-commerciaux, 20% aussi des techniciens. Et on retrouve ensuite des ingénieurs développeurs, donc, plutôt profils numériques. Donc, ces profils, voilà, c'est des profils qui sont aussi recherchés par d'autres secteurs. Donc, il y a la compétition aussi avec, par exemple, les grands groupes qui vont proposer également des offres qui peuvent être attrayantes à ces candidats. Là, on va aussi, c'est des petites PME, donc, elles sont implantées dans les territoires, donc, juste en raison de leur activité qui est très territoriale. Donc, elles vont agir sur le traitement de l'eau, sur les déchets. Elles vont parfois être implantées dans des zones un petit peu loin des transports, ce qui implique aussi une difficulté à sourcer les candidats. Alors, justement, vous parliez des territoires, Marc Dufault, en Ile-de-France, on constate aussi ces mêmes profils et ces mêmes grandes tendances ? Oui, enfin, on a fait, effectivement, à plusieurs un travail un peu d'essai, de quantification, donc, de l'emploi, on va dire, vert, au sens les métiers, effectivement, et le type d'emploi affecté plutôt à des activités qui sont très spécialisées sur l'environnement, donc celles qui, effectivement, mesurent, traitent, etc. Mais il y a, effectivement, tout le champ, qui est un peu pointé, d'ailleurs, par un des jeunes interviewés, sur comment une entreprise, qui n'est pas spécifiquement positionnée sur une activité environnementale, va, effectivement, progressivement, de façon, le plus souvent itérative, se responsabiliser pour parfaire et répondre à des objectifs environnementaux. Donc, au passage, je tiens à dire qu'il faut, pour ce type d'entreprise, et notamment pour les plus petites d'entre elles ou les entreprises de taille intermédiaire, moi, j'ai coutume de dire qu'il faut appuyer à la fois sur le frein et l'accélérateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut, effectivement, du point de vue de la puissance publique, savoir apprécier, connaître, parfois même défricher certains sujets environnementaux. Il y a quelques modèles un peu émergents qui sont rattachés, par exemple, à l'économie verte ou à l'économie circulaire. Mais il y a certaines typologies d'entreprises ou certains secteurs d'activité qui doivent continuer de faire l'objet d'un régime un peu régalien. La puissance publique est attentive, elle prescrit, certes, mais elle oblige parfois. Et je pense que la réglementation, qui est souvent, effectivement, perçue de façon très négative, a ses propres vertus. Et parfois, elle peut même être, figurez-vous, un aiguillon quand il s'agit, par exemple, d'innover dans la chose environnementale. Et puis, il y a l'autre pan. Il faut aussi considérer qu'une entreprise, dans son modèle, avec ses partenaires, avec son système en propre pour gérer sa RH, pour gérer ses stocks, etc., doit progressivement imprégner des enjeux qui sont liés à l'environnement. Et on a vu, effectivement, j'évoquais à l'instant, quelques travaux qui ont pu être faits au niveau national, qu'on essaye de décliner au niveau régional pour essayer de quantifier, parfois de qualifier les métiers et les emplois. Donc, très globalement, ceux qui sont dits métiers verts et les métiers verdissants. Alors, de mémoire, j'ai les chiffres sous les yeux. L'INSEE disait, en 2018, il y avait 26 100 actifs, personnes actives, qui occupaient une profession dite verte. Donc, très directement affectée. Affectée au métier ? Pour un peu moins de 800 000 emplois qui concernaient des professions dites verdissantes. Donc, c'est plutôt le champ de l'éco-responsabilité. Ce qu'on essaye de mesurer, alors, avec les limites, évidemment, qui impose la chose statistique, ce qu'on essaye de mesurer, c'est effectivement, et c'est tout un enjeu, c'est l'évolution de ce type de métier. Parce que moi, je reste persuadé que, malgré le frein et l'accélérateur que j'évoquais, il y a un enjeu fondamental qui, effectivement, est lié à la formation. Et notamment, à l'adéquation entre la demande et, effectivement, les formations, qu'elles soient initiales ou continues, répondent à ces demandes. Je vais vous donner juste un dernier exemple. Avec l'OPEX, avec l'Association de promotion des éco-entreprises, il y a deux ans, on a justement créé un petit événement assez court, assez bien fait, je crois, mais qui mettait en jeu, justement, un réseau de réseaux étudiants, qui s'appelait le REFED, qui s'appelle le REZES, plein d'acronymes ce soir, et, justement, certaines des éco-entreprises, sur les énergies renouvelables, sur le traitement des déchets, sur le traitement de l'eau. Et ce qui était, au-delà de l'intérêt du moment, ce qui était quand même assez percutant, c'était de voir qu'il y avait manifestement un gap à passer pour, justement, atteindre cette adéquation. Et donc, il faut faire attention aux acronymes. Et il faut faire attention à la façon dont on présente les choses, notamment quand on va voir soit des étudiants, soit des entrepreneurs. Quand vous dites développement durable à un entrepreneur, je pense que ça leur parle, un peu comme est porté la parole de façon assez médiatique. Par contre, il faut rapidement parler concret, parler exemple, et rentrer aussi dans les logiques de pair à pair. Montrer que c'est possible, fait par un entrepreneur ou un binôme, collectivité entrepreneur, à un autre entrepreneur. – Mais est-ce qu'on peut produire encore plus ? – Alors là, vous abordez un sujet qui m'est assez cher. On a tendance, nous, de façon assez factice, mais un peu sécurisant, à concevoir le modèle dit de l'économie circulaire, intégrant l'économie verte. – C'est un débat d'experts, chacun a son point de vue là-dessus. – Est-ce qu'on peut juste redire le principe de l'économie circulaire ? – L'économie circulaire, enfin, certains considèrent que c'est un concept. Nous, on préfère parler, comme je vous le disais à l'instant, de démarches qui peuvent être très incarnées, très existantes sur les territoires, d'économie circulaire. Le principe de base, il a été rappelé à plusieurs reprises, c'est comment on sort d'une société, effectivement, du tout jetable, à une société où on réfléchit à la fois à la limitation d'impact environnemental, mais sans la limiter à la seule gestion des déchets, quand ceux-ci sont déjà générés, produits, mais aussi des réflexions un peu amont, un peu préventives, comment on conçoit les biens, les services autrement, de sorte, sur l'allongement de la durée de vie par exemple, de sorte qu'on puisse effectivement limiter la consommation et le gaspillage des ressources. Et là, on parlait effectivement de matière, de matériaux tout à l'heure. Vous avez bien suivi qu'il se passe des choses en ce moment. Il y a un certain nombre de tensions de marché. Donc c'est généralement d'ailleurs dans les phénomènes de crise qu'un entrepreneur, qu'un étudiant, dans son changement de comportement, notamment dans son comportement d'achat, certains vont dans les friperies, j'ai bien entendu ça. Donc comment on fabrique cet accompagnement qui effectivement, de notre point de vue, est nécessaire pour toutes les parties prenantes ? Les parties prenantes, c'est en particulier les cibles, les jeunes, l'éducation à l'environnement et au développement durable, et en particulier sur ces principes d'économie circulaire, mais aussi les entreprises, mais aussi les collectivités. Tout le monde est concerné. Est-ce que cette économie circulaire, elle peut aussi générer de l'emploi ? Finalement, je pense à des exemples même de grands groupes, d'électroménagers par exemple, qui ont une démarche, qui essayent de s'inscrire dans une démarche durable et qui ont carrément lancé leur centre de formation pour recruter des techniciens qui seraient à même de réparer à vie l'électroménager de leur clientèle. Et donc là, on voit qu'il y a par exemple 500 postes qui ont été créés en CDI l'année dernière sur ce groupe. Enfin, je vois que ça vous fait un peu tic, c'est si joli, il y a forcément une démarche commerciale, mais on peut dire qu'il y a aussi quelque chose de positif peut-être. Oui, non, il y a quelque chose de positif. Je voulais juste nuancer le propos, parce que quand on regarde les chiffres en fait, et en particulier les chiffres de l'emploi sur la réparation, en dehors de la réparation, c'est d'abord de la réparation automobile, et ça, ça décroît, et qu'après, la réparation des produits domestiques, elle n'a cessé de décliner. Donc elle n'a cessé de décliner avec le jetable. Donc on est plutôt dans l'ère du jetable. Donc on est en train d'essayer d'inverser la tendance, mais la tendance est très forte. Et que ce qui se répare aujourd'hui, donc c'est des produits effectivement qui sont des produits onéreux, et c'est souvent des produits informatiques, ou liés à la téléphonie, et encore. Mais l'électroménager, on sait bien qu'on a une durée de vie qui s'est réduite avec le temps, on le sait, ça a été tout à fait objectivé par des études, et qu'effectivement, c'est un problème, parce que c'est un problème économique. Donc on est sur une obsolescence programmée, on est sur une obsolescence programmée, et aussi des nouveaux outils technologiques que sont les mobiles et les ordinateurs que nous tous autour de la table utilisons quotidiennement, et qu'on doit remplacer, puisqu'ils ne sont plus up to date. Et donc on est dans un conflit entre l'innovation, qui est une innovation nécessaire, et la consommation de matière et l'obsolescence. Et on a beaucoup de difficultés à faire ça sur l'ensemble des produits, puisque effectivement, ça revient moins cher, en fait, aujourd'hui. De faire du jeu de table. De faire du jeu de table, ce qui est problématique. Donc ça va changer quand les matières premières et énergétiques vont prendre un coût insupportable. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est pareil dans le temps, par rapport à 1970, qui est le premier choc pétrolier, en fait, le prix de l'énergie, il a baissé, pour de vrai. Et donc on a fait des progrès techniques aussi, qui font que vous utilisez moins d'énergie par unité de consommation. Tout ça fait que vous avez une certaine forme d'abondance, et qui pour l'instant ne se traduit pas. Et donc du coup, il n'y a pas non plus un intérêt majeur, pour l'instant, à réparer. Donc moi, je dis juste que c'est une très bonne chose de réparer. Il faut réparer. Mais qu'aujourd'hui, la tendance, elle est très faible. Mais on est souvent dans ce paradoxe, parce qu'on a l'impression qu'il y a des tendances, comme ça, à réparer. On voit même entre voisins, il y a des applications qui arrivent de plus en plus pour pouvoir faire des échanges aussi, pour ne plus avoir à acheter à chaque fois une perceuse, mais se la prêter. On voit qu'il y a ça. Et d'un autre côté, vous nous dites, ben oui, mais non, en fait, ça décline de plus en plus. Et dans les vêtements, on voit la même chose. On voit qu'il y a de plus en plus de sites de revente et en même temps, de plus en plus de fast fashion, de vêtements jetables. Donc on n'arrive plus à savoir vraiment quelle est la tendance réelle sur ce domaine. J'aurais remarqué que vous vouliez... Oui, non, mais simplement, le graal, entre guillemets, ce serait que ce changement de modèle, comme on se le disait tout à l'heure, impacte toutes les composantes de la société. Or, on voit bien qu'on marche un peu par cran, selon qu'on est un producteur, un distributeur, un consommateur. Un client, voilà, un prescripteur, etc. Donc il y a effectivement un besoin à la fois de cadrage, encore une fois, et il faut faire des exercices, entre guillemets, de promotion. Il faut faire de la pédagogie aussi. D'accord. C'est vraiment important. Je pense, on a l'habitude de dire, nous, on voit souvent les entreprises, effectivement, celles que voit Louise. Bon, ben, on a des patrons qui sont forcément convaincus parce qu'ils sont précisément sur les marchés de l'environnement et ils sont dans une logique aussi qui est celle d'une entreprise qui a le droit, jusqu'à preuve du contraire, de faire du chiffre d'affaires si, par ailleurs, elle respecte un certain nombre de prescriptions. Mais encore une fois, on observe que quand le patron ou les principes de gouvernance ne sont pas elles-mêmes convaincus que tout cela a du sens, eh bien oui, c'est lent. Donc c'est vraiment, si on prend l'exemple des entreprises, à toutes les composantes et toutes les strates de l'entreprise qu'il faut arriver à rendre ce message le plus pédagogique possible. Ce que je dis pour les entreprises est, à mon avis, valable pour les services de l'État, pour les collectivités, etc. Alors, on va continuer de parler métiers de la transition écologique et plus spécifiquement en Ile-de-France avec Sophie Gonard, chargée d'études à Défi Métiers, qui nous donne quelques éléments, quelques données sur le territoire de Grand-Orly-Saint-Bièvre. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au premier niveau de qualification, dans des métiers à finalité environnementale, dans l'eau, les déchets et aussi l'énergie, mais aussi dans des métiers en lien avec des activités qui doivent se décarboner, comme dans l'industrie ou dans le bâtiment. Ce sont plutôt les métiers d'ingénieur ou d'encadrement qui sont le plus impactés par cette transition et pour lesquels les connaissances ou les savoir-faire doivent le plus significativement évoluer. En effet, ce sont eux qui doivent adapter les activités des entreprises à ces nouveaux enjeux. Les métiers d'ouvriers et de techniciens, de leur côté, évoluent moins profondément. Ils doivent mettre en œuvre ces nouveaux process, utiliser ces nouveaux matériaux mais cela induit moins de nouvelles connaissances ou de savoir-faire nouveaux. L'enjeu pour ces métiers est de disposer de la main-d'œuvre suffisante pour assurer le déploiement de la transition écologique et énergétique. En volume, les besoins sont variables selon les métiers et selon leur phase de développement. Mais on est sur des métiers techniques pour lesquels les besoins se surajoutent à d'autres besoins dans d'autres activités, ce qui peut générer de la concurrence entre les entreprises. Et puis, on est aussi sur des métiers qui, pour certains, souffrent d'un problème d'attractivité des métiers. Merci Sophie, avec des problèmes un peu d'attractivité. Est-ce que ce focus sur le bassin Orly-Seine-Bièvre est représentatif du reste du territoire ? Oui, tout à fait. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous ayez interviewé Grand Orly-Seine-Bièvre parce que ça fait partie des 20 territoires qu'on avait identifiés dans le cadre de notre étude avec le ministère du Travail. Donc, on a voulu identifier quelques territoires engagés dans un contrat de transition écologique parce que ces contrats avaient vocation à faire le lien entre l'emploi local et la transition écologique. Donc, oui, les métiers et les compétences techniques nécessaires qui ont été observées sur le territoire, c'est les mêmes qu'on observe à l'échelle de l'île de France mais aussi à l'échelle nationale. Donc, voilà, avec des proportions qui vont un petit peu varier entre les régions mais c'est tout à fait pertinent. Marc, vous vouliez... Oui, je voulais juste rajouter une illustration. Effectivement, c'est un territoire qu'on connaît collectivement assez bien qui est assez moteur sur un certain nombre de sujets environnementaux et en particulier dans une approche qui tente à faciliter des formes de collaboration un peu nouvelles, des synergies un peu nouvelles entre entreprises à l'échelle d'une zone d'activité ou d'une zone industrielle. On est quelques-unes, effectivement, sur le territoire là-bas. Encore quelques-unes. Donc, l'acronyme, c'est effectivement l'écologie industrielle et territoriale mais peu importe le terme. En fait, il s'agit d'avoir là aussi un objectif à la fois de limitation d'impact, de préservation des ressources tout en n'altérant pas de façon abrupte un modèle économique et un modèle d'affaires d'entreprise. Et c'est comment, par exemple, très concrètement, je fonctionne pour mon procédé de production. Je suis en excédent de chaleur produite. Donc, j'ai de la chaleur un peu fatale qui se dissipe pour rien. Et puis, à 400 mètres de mon implantation, j'ai une entreprise qui, justement, a besoin de calories, de thermies, etc. Et qui, elle, éventuellement, alors ça, c'est un peu l'idéal, est empêtrée avec un système de stockage de bois palette qui pourrait intéresser l'entreprise. Donc, on est sur des logiques d'échange de flux et puis, plus avant, de synergie, en fait. Comment des halles qui ne servent à rien, qui sont propriétés foncières d'un acteur, pourraient servir, tout ou partie, ou tout ou partie, dans l'année, à une entreprise qui est localisée à proximité. Et tous ces principes-là, Grand-Horlis, c'est de bien. Et ça fait partie, encore une fois, de ces changements de modèles progressifs, itératifs, qu'on essaye, d'ailleurs, actuellement, avec l'ADMIL de France, la Banque des Territoires et la région Ile-de-France, de mettre en œuvre concrètement pour stimuler ce type de démarche. Alors, on parle beaucoup métier, emploi, mais qu'en est-il des formations ? Est-ce qu'on est là sur des formations nouvelles, de l'adaptation des formations ? Louise, dans les éco-activités, comment ça se passe, par exemple ? Alors, en termes de métier, on a pu observer, en échangeant avec les entreprises depuis des années, puis là, avec une concentration forte sur nos dernières études, c'est que les métiers n'ont pas beaucoup changé. Donc, ça reste des métiers très traditionnels, de collecte, des métiers techniques et encore, on parlait des soudeurs tout à l'heure, c'est la problématique commune à tous les secteurs. Cependant, il y a des nouvelles compétences, en particulier, avec l'émergence du numérique, donc c'est très très fort dans les éco-entreprises. toutes les nouvelles entreprises ont un volet numérique, donc elles créent des logiciels, elles créent des plateformes, elles ont des nouveaux capteurs de données, donc c'est vraiment très très fort, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, de jumeaux numériques aussi, pour pouvoir analyser l'impact d'un chantier ou des flux, etc. Après, il y a également toute la question des matériaux, donc voilà, changer les types de ressources qu'on utilise et quels matériaux, donc ça, ça implique forcément des nouvelles compétences. Au niveau des formations, on est allé un petit peu moins loin dans l'étude sur ce sujet-là, mais nos réseaux, donc les pôles de compétitivité, clusters, fédérations professionnelles, ont beaucoup avancé sur ces sujets-là parce qu'ils sont au quotidien avec ces entreprises, ils proposent eux-mêmes parfois des programmes de formation ou au contact des territoires qui sont également, qui proposent également des formations. Donc ça va être, voilà, sur ces nouvelles compétences de matériaux, des nouvelles connaissances en termes de chimie, voilà, c'est très, très varié en ces termes-là. Et alors, dans les secteurs qui n'ont rien à voir avec justement le cœur des métiers de la transition écologique, comment les formations s'adaptent-elles, Cécile ? Alors d'abord, c'est la formation initiale qui s'adapte, puisque c'est les jeunes entrants sur le marché du travail qui vont être une partie de la main-d'œuvre, tout de même, donc c'est important. Et ça, c'est des commissions paritaires avec les fédérations professionnelles et l'éducation nationale qui adaptent les formations. Alors parfois, c'est un peu long et effectivement, on peut avoir quelques difficultés en cette matière, mais grosso modo, dans les métiers qui sont les métiers cœur de la transition écologique sur l'énergie ou le bâtiment, c'est en partie fait. Et puis, vous avez une grosse difficulté qui est beaucoup plus grande, c'est d'adapter la main-d'œuvre en emploi aujourd'hui à la transition et la transition, elle est effectivement très différente selon les secteurs. dont on essaye d'imaginer, mais on ne l'a pas encore fait, un socle de compétences transversales qu'on pourrait transférer d'un métier à l'autre d'une certaine manière. C'est quand même, pour l'instant, il n'y a pas de socle de compétences vertes. On a ça en matière numérique, on aimerait bien avoir la même chose en matière de compétences vertes et après, vous avez des spécificités métiers. Donc quand vous êtes dans le bâtiment, effectivement, si vous êtes couvreur, il faut que vous posiez des panneaux photovoltaïques. Quand vous êtes dans la finance, vous devez comptabiliser l'émission carbone de votre portefeuille d'actifs, ce qui n'est pas tout à fait pareil, vous en conviendrez. Donc effectivement, on va avoir des spécificités métiers et donc ce qu'on aimerait construire, c'est ça, et donc ça, ce n'est pas encore fait. Et puis la question de la formation, c'est aussi la disposition à se former. Donc la disposition à se former, elle est beaucoup plus forte chez les cadres et chez les gens qui sont très qualifiés parce qu'ils ont l'habitude d'apprendre à apprendre. Mais aussi parce qu'ils ont des métiers qui sont des métiers stables et salariés où on paye la formation. Dans un certain nombre de métiers, en particulier dans les métiers d'indépendants, les jours de formation ne sont pas payés. Évidemment, donc un jour de formation, c'est un jour de revenu perdu qui peut être relativement important. Et ça, c'est vrai pour la transition écologique comme pour la transition numérique dans le bâtiment qui est extrêmement importante et comme vous l'avez dit, c'est lié. Donc vous n'offrez pas un bâtiment super efficace énergétiquement si vous ne mettez pas d'informatique là-dedans. Donc on est d'accord. Sauf qu'effectivement, ce temps de formation est important et du coup, on n'a pas de facilité pour ça. Donc ça, ça va être un problème. Ça va être un problème aussi pour reconvertir les métiers qui sont aujourd'hui des métiers très carbonés. Je parle des conducteurs de véhicules, en particulier routiers. qui sont très nombreux en France. Donc où effectivement, si on en a besoin de moins, il va falloir les reconvertir. Et là, c'est pareil. On a beaucoup d'indépendants. Donc reconvertir, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et puis, vous avez aussi une difficulté dans une partie des métiers qui sont cœur de la transition écologique aujourd'hui, qui sont aussi des métiers qui sont très genrés. Donc qui sont très masculins. Donc c'est vrai pour les déchets. Pour les déchets, notamment. pour le bâtiment qui est donc du coup, vous avez une partie de la main-d'œuvre qui n'est pas disponible parce qu'elle ne s'oriente pas dans ces métiers. Donc il y a des questions d'attractivité, de revenus, de conditions de travail, mais aussi de segmentation de genre et de stéréotypes dont il faut souvent prendre la racine. Et c'est très long parce qu'effectivement, ça démarre dès l'école. On continue de parler de formation et transition écologique et on retrouve Sophie Gonard et donc l'étude réalisée sur le territoire du Grand Orly-Saint-Bièvre. Nous nous sommes intéressés aussi à l'offre de formation initiale et continue et à ses évolutions pour voir dans quelle mesure elle répondait aux besoins que nous avons identifiés. Concernant la formation initiale, le contenu de l'offre a globalement évolué pour intégrer, pour sensibiliser et intégrer les nouveaux enjeux de la transition écologique et énergétique. L'enjeu ne porte pas que sur l'évolution des formations, il porte aussi sur le volume de formés et aussi sur l'attractivité des formations des formations qui sont parfois techniques et qui permettent de former des ouvriers et des techniciens dont on a besoin pour la mise en œuvre de la transition écologique ou dont on aura besoin dans les années à venir. Concernant les formations spécifiquement tournées vers l'environnement, ces formations sont à l'image de ce qu'on a pu observer sur les métiers particulièrement concernés par la transition écologique et avec un nombre de formés particulièrement importants dans le supérieur. Concernant la formation continue, les organismes de formation rencontrent un peu plus de difficultés pour faire évoluer leur offre, même si celle-ci a commencé à évoluer. La demande n'est pas toujours au rendez-vous où les débouchés sont jugés insuffisantes pour que ce soit rentable de mettre en place certaines formations. Par ailleurs, la demande des entreprises n'est pas toujours jugée suffisamment précise pour pouvoir mettre en place des formations. Enfin, les besoins portent parfois sur des connaissances techniques pointues pour lesquelles les organismes de formation ne disposent pas toujours des formateurs pour délivrer ce type de formation. Alors, Sophie, qui nous dit que les organismes de formation rencontrent des difficultés, notamment pour faire évoluer leurs offres, avec des demandes pas toujours au rendez-vous. Comment, justement, rendre plus attractives ces formations ? Alors, moi, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, mais on travaille actuellement avec l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences qui est en particulier positionné sur les secteurs de la culture, du sport et un certain nombre d'autres. On s'intéresse dans le cadre d'un comité francilien sur l'économie circulaire qui réunit plusieurs structures publiques et parapubliques. On s'est intéressé et on a poussé un peu le sujet de qu'est-ce qui se passe en économie circulaire dans les différents segments culturels. Donc, les arts vivants, les spectacles, les théâtres. Intuitivement, on se dit quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de croiser ces deux sujets ? Parce qu'a priori, en Ile-de-France, il y a des sujets plus prégnants, plus lourds, les déchets du BTP, etc. On s'est rapidement dit tout à l'heure, collectivement, que si l'on conçoit l'économie circulaire comme uniquement la gestion des déchets, on passe à côté d'un certain nombre de sujets. Donc, il s'agit bien d'un changement de modèle un peu plus global. Pour revenir à mon histoire de collaboration entre la DRIEAT, nos équivalents, les services déconcentrés de Bercy, donc ce qu'on appelle les DRIET, autre acronyme, plutôt sur l'emploi et métier. Celui-là, on le connaît bien, on l'a déjà expliqué. Et l'AFDAS, en fait, on est allé voir. On ne vous dira pas un à un, mais on a lancé une étude un peu de faisabilité. On est allé voir l'Opéra de Paris, Pompidou, Orsay, le Muséum d'Histoire Naturelle. On est d'ailleurs en train de continuer à faire un certain nombre d'entretiens avec eux. Et je rejoins ce qui a été dit dans le reportage. Bien sûr, il faut faire des formations, il faut les inventer, ces formations, mais il faut les inventer en fonction des besoins à exprimer. Ça me paraît juste enfoncer une porte ouverte. Donc, c'est ces personnes morales-là dans le secteur de la culture qui nous ont dit, et c'était d'ailleurs ce qui a motivé l'AFDAS, l'opérateur de compétences en question, à ouvrir sa façon de procéder et donc ouvrir son programme de formation. À quoi ? À une dimension qui ne préexistait pas dans leur offre d'accompagnement qui était le sujet de l'économie circulaire. Ils avaient une formation RSE dans laquelle, de par sa transversalité, on peut mettre un certain nombre de choses, mais il n'y avait pas le sujet de l'économie circulaire. Donc, c'est d'une certaine façon aussi dans des logiques de partenariat, en fonction de l'expression des besoins, effectivement, demandes d'emploi, de métiers, de compétences. Il y avait deux sujets. On a besoin de monter en compétences, en réemploi. On veut nous récupérer tout ou partie d'éléments de scénographie, par exemple. Est-ce qu'il y a des obstacles ? Est-ce que vous y connaissez ? Est-ce qu'il y a des juristes ? C'est comme ça qu'on peut se saisir d'un sujet. Et au passage, là, on a eu une ouverture de l'offre de compétences d'un des opcos, en l'occurrence positionné sur le secteur culturel. Je voudrais prendre la porte ouverte sur les besoins. J'ai une petite problématique là-dessus. C'est qu'un besoin n'existe que par la conscience de la situation et l'objectif qu'on a sur cette situation. Donc, en fait, il n'est pas naturel, un besoin. Il ne s'exprime pas. Il ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas de conscience de la situation. Donc, effectivement, on dit on répond à des besoins. Vous pouvez répondre à des besoins d'en faire plus. D'accord ? Donc, tout dépend de cette conscience-là. Et moi, ce qui m'importe, c'est comment on intervient le plus tôt possible au moment où on plante les graines. Les graines de la compétition, les graines du jetable, les graines de on en fait plus. Et ça, c'est l'éducation de base première sur lesquelles on pourra modifier pour les années suivantes. C'est comme le réacteur, pas avant 2035. Mais c'est bien maintenant qu'il va falloir commencer. Je suis entièrement d'accord, mais c'est passer un peu à l'as la diversité des niveaux de maturité des interlocuteurs. Il faut vous dire, parce que je l'ai encore en tête, vous allez voir le MNHN sur l'économie circulaire dans ses pratiques, vous allez être bluffé. Vous allez voir un autre interlocuteur, il a 10 ans de retard. Pourquoi ? Et ça rejoint effectivement sur la question de fond aucune prise de décision, aucune expression de besoin sans une sensibilisation et une conviction effectivement dans les pratiques et les modes un peu nouveaux en termes de savoir-faire. Mais on ne peut pas faire cette étape dont je parlais à l'instant sans celle que vous évoquez. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est pour ça que je lis toujours un nécessaire effort de pédagogie. Nous, on y participe humblement avec nos petits moyens, mais il n'y a plus important et plus gros que nous et certaines personnes dont c'est d'ailleurs davantage le métier. Mais c'est cet effort de pédagogie et de sensibilisation en tenant compte de la diversité, des maturités de chacun et ensuite aller effectivement d'une certaine façon les faire participer à une expression de besoin sur laquelle on peut venir éventuellement plaquer des offres de formation. Je suis d'accord, mais il faut faire évoluer le langage à ce moment-là. Vous me parlez d'interlocuteurs. Or, on parle beaucoup d'entreprises. Or, ce n'est pas les entreprises. Les entreprises, quand une entreprise ne peut pas, c'est que le dirigeant ne veut pas. Donc, on dit souvent l'entreprise, elle ne peut pas, l'entreprise, entreprise. Mais non, c'est qui la dirige. Donc, chaque fois qu'il y a c'est fondamental dans le langage de ne pas vouloir forcément rationaliser et conceptualiser à travers une naturalisation et en disant l'entreprise, le système, les institutions, etc. C'est forcément des personnes qui sont derrière et qu'il faut impératiquement être en plus. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut y aller quoi ? On a des régulations qui sont différentes. On a des obligations qui sont des obligations légales qui sont pour les entreprises de plus de 500 salariés où, effectivement, vous allez avoir un reporting qui va être important. Donc, simplement, le reporting sur les objectifs du développement durable et sur les émissions de carbone, ça va faire prendre conscience d'un certain type d'organisation. Parce que, je voudrais bien le noter aussi, il n'y a pas que la formation des métiers. Il y a l'organisation du travail et l'organisation du travail, elle est elle-même génératrice de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, si vous déplacez vos collaborateurs aux quatre coins du pays, très souvent, sur les mobilités, les trajets d'homicide, le travail, il y a plein de choses à faire sur la manière d'économiser la matière quand on produit des biens ou des services. Tout ça, il faut en avoir conscience et il faut le compter. Et donc, si vous ne le comptez pas, vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc, effectivement, on a ces obligations-là et ces obligations, elles sont doublées maintenant d'une obligation de dialogue social sur les questions environnementales, qui est vraiment très récente, elle est toute neuve. Et là, c'est pareil, c'est des seuils de salariés. Donc, nécessairement, et où là, dans le comité d'entreprise, on va être obligés de parler de questions environnementales. Enfin, en tout cas, on va pouvoir en parler entre représentants des salariés et employeurs. Sauf que, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est donné à toutes les entreprises. Donc, on a quelque chose où même dans la régulation, on a forcément des niveaux différents et tout n'est pas soluble dans la formation et on se forme aussi au travail. Il faut toujours le penser. On est, et c'est pour ça qu'on aimerait bien imaginer un socle de compétences qu'on puisse transférer parce que même si vous n'êtes pas dans une activité cœur du verre, si vous êtes dans une entreprise qui a compté, qui s'est comptée, qui s'est économisée, qui a organisé son espace et ses temps de travail pour minimiser ses impacts, ce n'est pas du tout pareil que si vous n'avez pas appris du tout la même chose. On va faire un dernier petit tour de table avant la conclusion de Bernard. Vous vouliez, Louise ? Oui, tout à fait. Pour me mettre un petit peu dans la place de la petite éco-entreprise, la petite PME et par rapport à l'identification du besoin en formation et l'anticipation des besoins. Donc, il faut imaginer une petite entreprise de 10 ou moins de salariés. Elle a vraiment beaucoup de mal à anticiper ses besoins et le moment où elle s'en rend compte, c'est quand elle a des commandes. Donc, d'un point de vue temps, c'est assez difficile de trouver les bonnes personnes dans les temps pour répondre à une commande et des personnes qui soient déjà opérationnelles. Donc, il y a toute cette question aussi de la formation initiale. Est-ce que les personnes qui sortent de l'école sont prêtes à répondre à leurs besoins ? Pas nécessairement, mais après, c'est l'entreprise qui va pouvoir compléter cette formation ou les réseaux, les formations. Merci. Je vais me tourner à présent vers Bernard. L'émission touche à sa fin et vous avez la lourde responsabilité de faire la conclusion. Alors, je vais faire pour ne pas conclure parce que je ne pense pas qu'il faille conclure cette discussion. ça fait partie de l'évolution qui est nécessaire dans les têtes, comme on le disait. C'est vrai que les modes de consommation, comme on le voyait, ont évolué, mais aussi les modes de production ont évolué, les quantités de production ont évolué. et il y a un certain nombre de choses à faire pour simplement terminer là-dessus. Peut-être qu'il y a nécessité de réhumaniser. D'abord, redonner sa place à l'humanité qui doit être au centre face à une logique qui est de l'argent, mais de l'argent... Et chaque fois que je dis ça, dans certains milieux, on dit c'est bisounours. Mais quand on sera tous morts, le bisounours, il va rigoler. Vous voyez ? Enfin, même plus du tout, d'ailleurs. Donc, c'est très important de le considérer comme étant une vraie... une réalité de là où nous sommes et là où nous allons. Et donc, l'évolution me semble nécessaire qu'est l'évolution, on va dire, de la conscience. La conscience de quoi ? La conscience de l'indisponibilité. Et de la limite du monde. Armut Rosa largement montrait comment l'accélération du monde dans lequel nous sommes est portée par une innovation continue, permanente. Il faut innover pour pouvoir fournir des résultats et des résultats financiers. Donc, on innove et ça crée une roue qui va de plus en a moment et qui est accélératrice du monde dans lequel nous sommes et qui pose un vrai problème parce que le monde est indisponible à l'humain. Un virus vient de nous le montrer quand même. Si on ne pouvait pas avoir une meilleure preuve, un virus vient de nous montrer qu'on peut l'arrêter, qu'on peut faire autrement et que ce qu'on croit maîtriser, ce qu'on croit canaliser, ce qu'on croit utiliser à outrance est finalement limité et indisponible à l'humain. Donc, il y a une conscience qui est clé qui ne peut passer bien évidemment que par un peu d'obligation, ce que disait Cécile justement. Il faut obliger un peu pour pouvoir forcer à réguler qui permet à un moment donné de prendre conscience parce que si on oblige, c'est que... Et puis, il faut éduquer. Revenir à l'élément de base qui a été dit sur la pédagogie, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une éducation qui plante les graines au départ d'une compétition peut-être qui peut se rediscuter, d'une compétitivité à outrance et surtout du jetable permanent qui fait que ce n'est pas grave. Ben si, c'est grave. Eh bien, merci beaucoup Bernard. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve quant à vous Bernard pour la prochaine émission. Vous aussi, soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501